Il y a quelques semaines, nous avions introduit les notions d'évaluation force-vitesse sur la chaîne, notamment à travers le sprint et la détente verticale. Aujourd'hui, on voit comment utiliser ces données dans l'individualisation de l'entraînement. Bienvenue sur Prépa et Performance. Ceux qui n'auraient jamais entendu parler des notions de profil force-vitesse ont un petit peu de travail de rattrapage à réaliser avant de comprendre la logique de cette vidéo. Je vous ai donc concocté une petite sélection avec lesquelles vous pourrez facilement intégrer ces méthodes. Vous trouverez l'ensemble des liens dans la description de la vidéo. Si vous êtes familier avec ce sujet, vous aurez certainement compris que la performance passe très souvent par le fait de générer un maximum de force, mais à des vitesses très différentes. Entre une poussée en mêlée et un départ en sprint, les mécaniques sont assez proches, mais les vitesses bien distinctes. Cependant, pendant longtemps, on ne s'est préoccupé que des qualités de force maximale à l'entraînement, notamment à travers les notions de 1RM en musculation. On évalue la charge la plus lourde que l'on est capable de pousser ou tirer, et l'on travaille à partir de celle-ci. Mais qu'en est-il des niveaux de force à des vitesses plus élevées ? En d'autres termes, que se passe-t-il quand je n'ai pas à soulever très doucement quelque chose de très lourd ? C'est là qu'interviennent les évaluations force-vitesse. En évaluant les qualités de production de force à différents niveaux de vitesse, on est capable de réaliser un profil de performance. On peut voir ça comme une sorte de carte d'identité des capacités de notre athlète. On ne se focalisera plus sur un nombre de répétitions maximales à telle ou telle charge, mais bien sur la qualité de ces répétitions à travers les notions de puissance et de vitesse. Et en fonction de ce que nous demandera notre discipline, nous pourrons cibler des zones de travail. L'un des objectifs majeurs en tant que préparateur physique va être d'améliorer les qualités de puissance maximale de nos athlètes. Donc, on peut imager ça comme le fait de décaler notre profil force-vitesse. Comme la puissance est le fruit de la force multipliée par la vitesse, on peut alors avoir différentes stratégies. Soit l'augmenter en améliorant principalement les qualités de force, ou au contraire, par les qualités de vitesse. C'est tout l'objectif de l'individualisation du processus d'entraînement. A besoin différent, entraînement différent. Mais alors, comment faire ses choix ? La première méthode que nous allons voir à travers cette vidéo est de comparer les performances d'un athlète par rapport aux autres. C'est une méthode qui va notamment être très intéressante en sport collectif, puisqu'on pourra déterminer les qualités propres à chacun de nos joueurs. Vous l'aurez compris, au sein d'un groupe, nous allons faire face à des qualités totalement différentes. Nous obtiendrons donc également des profils très distincts. Les différencier va nous permettre de créer des groupes de besoins, et donc à terme, des groupes de travail. Pour ce faire, on va déterminer la médiane de notre groupe. Celle-ci va nous permettre de scinder les besoins au regard de celui-ci. Si je me trouve en dessous de la médiane en termes de F0, j'aurai un focus à réaliser sur cette qualité à l'entraînement. L'avantage de cette méthode est qu'elle est facile à comprendre et à mettre en place. On va assez simplement découper nos groupes de besoins. Qui plus est, elle va prendre en compte les spécificités individuelles de nos joueurs. Cependant, la grande limite de cette mise en place est qu'elle est extrêmement dépendante des autres. La médiane est calculée en fonction des résultats du groupe. Si le niveau global de mon équipe n'est pas bon, je peux avoir des qualités bien au-dessus du lot. Les besoins seront dissimulés dans la masse. Également, cette approche ne va pas prendre en compte les besoins propres à l'activité. Or, on observe un phénomène de spécification à la discipline chez les athlètes les plus experts de leur domaine. Ce n'est certainement pas par hasard si les qualités s'homogénéisent au sein d'une discipline. La seconde méthode, au contraire, va être de rentrer par les spécificités de l'activité. Dans un sport collectif, par exemple, chaque poste ne va pas nécessiter les mêmes qualités. L'ailier de rugby comparativement au pilier, ou encore l'ailier et le pivot en handball, les qualités sont en lien avec le rôle sur le terrain. Donc, par cette approche, on va considérer que les forces exigées par la discipline ne s'exprimeront pas au même niveau de vitesse. On va alors découper nos groupes d'entraînement par poste et leur donner du contenu commun. Bien entendu, ça demandera une connaissance précise de la discipline et des spécificités qu'entraînent les postes. Dans cette façon de faire, la limite, évidemment, sera qu'on ne tiendra plus compte des spécificités individuelles. On va considérer que tous les piliers ont les mêmes qualités, tous les athlètes également. Pour autant, on sait que pour de mêmes niveaux de performance, on peut avoir des profils totalement différents. Si ça peut tout à fait fonctionner dans la majorité des cas, il ne faudra pas être contre-productif avec certains athlètes. On trouvera cependant d'autres formes d'intérêt à cette mise en place, comme notamment le travail de la cohésion de groupe. La dernière méthode est celle de l'utilisation d'un profil optimal. En effet, depuis plusieurs années, des équipes de recherche s'attellent à déterminer des profils optimaux en fonction du mouvement réalisé. En clair, lorsque je fais l'évaluation d'un de mes athlètes, les différentes formules sont capables de déterminer les besoins de celui-ci pour progresser. Nous verrons prochainement comment mettre en place cette méthode en pratique pour les qualités de détente. L'avantage de celle-ci est que nous pourrons à la fois prendre en compte les besoins de l'activité et les spécificités individuelles. Cependant, ce type de mise en place est pour le moment limité aux actions s'agissant d'accélérer sa propre masse. Nous avions d'ailleurs dans cette idée vu la semaine dernière l'évaluation de la charge optimale en sprint. Mais ce ne sera pas applicable pour du lancer, du travail en mêlée, etc. En résumé, on comprend donc qu'aucune de ces trois méthodes n'est parfaite. Elles vont être dépendantes du contexte et du besoin auquel nous faisons face. A vous de déterminer ce qui sera le plus pertinent pour votre travail. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette mise en place sera l'amélioration de l'individualisation de l'entraînement. Qu'importe la méthode utilisée, elle sera sans doute bien plus efficace que de donner le même contenu à toute une équipe. On mettra en lien le besoin réel du joueur ou de la discipline avec le contenu d'entraînement proposé. Je publierai prochainement du contenu qui met en lien les méthodes d'entraînement avec les qualités mécaniques du profil pour vous faciliter la démarche. Bien évidemment, c'est nettement plus facile à dire qu'à faire. Les contraintes de terrain, l'aspect chronophage des évaluations peuvent être des freins à la mise en place de ce type de travail. Est-ce que votre niveau de pratique exige une telle mise en place ? Est-ce qu'une individualisation comme celle-ci apportera plus de contraintes que de bénéfices à votre démarche ? Comme toujours, mon but est de vous apporter des méthodes pour que vous puissiez en bénéficier. J'ai conscience des contraintes terrain que chacun traverse et qu'il n'est pas toujours simple de modifier sa façon de travailler. Pour autant, j'espère vous proposer à l'avenir des vidéos grand format sur l'application de ces méthodes sur le terrain. Je peux alors vous conseiller d'introduire progressivement ce contenu à vos façons de faire. L'idée n'est pas du jour au lendemain d'évaluer la détente, le sprint, les mouvements de musculation, etc. Faites un premier focus sur une méthode, comme le sprint par exemple, qui sera le moins chronophage, et composé avec. Si les performances s'accroissent et que vous vous faites à ces méthodes, ajoutez-en progressivement. A terme, vous tendrez vers l'individualisation totale de votre processus d'entraînement. En conclusion, on peut dire qu'il est intéressant d'individualiser le contenu d'entraînement de nos athlètes à partir des profils force vitesse. Par ce biais, on proposera du contenu en lien direct avec les besoins de nos sportifs. Évidemment, ça demandera de la rigueur et il existera certainement des contraintes auxquelles faire face. Mais le sport moderne tend vers l'individualisation et cette approche permettra d'améliorer les qualités mécaniques de nos athlètes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'utilisation des données du profil force vitesse pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour aider Prepa et Performance à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Je vous ai donc concocté une petite sélection. Je vous ai donc concocté... Je vous ai donc concocté une petite sélection avec lesquelles vous pourrez... Nous avions d'ailleurs vu... Non, nous avions d'ailleurs vu... Ah ! Faites un premier focus sur une méthode. Je vais checker quand même.